Musique Du 30 septembre au 4 octobre 2024, la ville de Cape Town a été le théâtre d'une rencontre de haut niveau, réunissant des dirigeants issus de plusieurs secteurs d'activité. Organisée à l'hôtel Marriott, cette formation de 5 jours sur la croissance exponentielle, structuration et pilotage commercial optimisé a rassemblé des cadres de banques, de la communication, des télécommunications, des assurances, des technologies, de la grande distribution et bien d'autres. Ce workshop sous l'égide de H&C Executive Education a été dirigé par Eman Olonoukakbo, fondateur de l'Université du Résultat et formateur principal. Cape Town n'a pas été choisi au hasard pour accueillir cet événement. Cape Town pour faire rêver les Africains, pour montrer qu'il existe des endroits en Afrique qui inspirent la structure, la discipline, la stratégie, la productivité, dans le calme, dans la sérénité. Et surtout aussi Cape Town, c'est une ville magnifique qui rappelle en fait que le monde est petit mais il est tout aussi beau et grand. Cet environnement beau et grand a servi de décors parfaits à l'objectif au central du workshop, aider les dirigeants à mieux structurer leur stratégie commerciale, à développer et gérer des réseaux de vente performants et à stimuler leur croissance de manière considérable. La plupart du temps, lorsqu'il est question de pouvoir faire de la performance commerciale, nous nous retrouvons dans l'administration des vente, nous nous retrouvons à faire des réunions qui ne nous permettent pas effectivement de pouvoir nous concentrer sur l'essentiel du travail du manager commercial, à savoir structurer la stratégie, créer et développer des réseaux de vente, monitorer et catalyser la performance commerciale de manière à pouvoir atteindre les objectifs. C'est pour ramener les participants à ce travail essentiel que nous avons donc du coup organisé ce workshop. Nous avons pu montrer clairement qu'il est possible de pouvoir faire de la croissance commerciale en se concentrant sur le travail minimum nécessaire pour pouvoir s'assurer de ce que, un, on sait exactement qu'on a assez de points de vente pour pouvoir vendre, on sait exactement qu'on fait des campagnes pour permettre aux vendeurs et aux détaillants, surtout ceux qui sont dans le dispositif commercial, de pouvoir avoir de l'inspiration. Ils ont des offres à vendre, ils ont des offres qui sont promus, qui sont connus par les clients, ils ont des clients qui ont entendu parler de l'entreprise, qui viennent vers eux. Cette animation constante et optimisée facilite en général la croissance commerciale. Le contenu de la formation repartie en plusieurs modules visait à fournir des outils pratiques aux participants pour catalyser leur performance commerciale. Eman Karpow a souligné que les entreprises, bien qu'ayant souvent de grandes ambitions, peinent à structurer des stratégies commerciales robustes et durables. Cette formation leur a offert donc des solutions pratiques pour surmonter ces défis. On dit souvent que l'ennemi de la performance est le calendrier. L'une des choses qui nous arrive lorsque nous voulons faire de la performance et de la croissance commerciale, c'est que nous laissons les jours passer. Alors que chaque jour où on ne produit pas, chaque jour où on ne touche pas de nouveaux clients, chaque jour où on ne conclut pas de nouvelles ventes, chaque jour où il y a des ruptures de stock, c'est des ventes qui sont ratées. Et quand les ventes sont ainsi ratées, on ne peut pas faire la performance. Donc c'est ce que nous avons travaillé à amener les participants du moins à se rendre compte. Je rappelle également qu'on est sur un marché concurrentiel, qu'il faut s'assurer de ce qu'on a plus de campagnes, plus d'offres, des offres différentes, tient qu'on travaille mieux que les concurrents, c'est ainsi qu'on va dominer son marché. Mais également, nous nous sommes assurés de ce que les participants partent avec des outils de pilotage, de la performance commerciale. Qu'il s'agit de la carte stratégie commerciale, qu'il s'agit de la carte tactique de vente, qu'il s'agit des plans de formation pour les commerciaux, la journée type du manager commercial, qu'il s'agit de ces questions que le manager commercial doit se poser chaque jour, pour être sûr de ce qu'il est en train de piloter la performance commerciale, qu'il s'agit de comment animer de façon cyclique le dispositif commercial. Nous avons vu tout ceci pour permettre à nos participants de partir en ayant les outils nécessaires pour faire la différence sur leur marché et atteindre la croissance exponentielle. Et pour atteindre cette croissance exponentielle, cette formation s'est distinguée par son approche participative. Les dirigeants présents ont saisi cette opportunité afin de poser des questions, d'échanger leurs expériences et de partager des idées pour enrichir les débats. Ces moments de partage ont été un atout majeur du workshop qui a permis à chacun de s'inspirer des succès et des échecs des autres. Il y a deux notions qu'on utilise quand on calme toi, tu es qualificien. Il y a deux notions que tu utilises généralement. Tu fais des actions correctrices, mais tu fais des actions correctives. Une action correctrice, c'est que tu as laissé le problème naître d'abord et tu courges tout de suite le problème. Généralement, ça te sert de le sens. Pour faire une action corrective, c'est-à-dire regarder comment faire pour que le problème ne survienne plus demain. Je leur ai expliqué les challenges qu'on compte mettre en place. Donc, en fonction des performances journalières, on leur donne des bonus. Non seulement, les journaliers, également, il y a des bonus hebdomadaires. Et en fin du mois, il y a des motos, des téléviseurs, des frigos qu'on leur donne en fonction de leurs performances. Qu'est-ce qui se passe ? C'est délire, je lui donne un téléphone au départ et je dis à la fin du mois, est-ce que tu es prêt à gagner la moto ? Est-ce que tu peux gagner le réfrigérateur ou le téléviseur ? Il me dit, à partir d'aujourd'hui, je vais gagner ce réfrigérateur, la moto et puis le téléviseur. J'ai dit, mais comment, en quoi faisant ? Il me dit, oui, à côté de ce jour, je vais ouvrir ma boutique à partir de 7 heures. Parce que lui, il dit, oui, voilà, donc il n'y avait pas de pression, donc il n'était pas challengé. Il n'était pas challengé, donc il n'y avait aucune pression, donc il ne voyait pas ce qu'il avait à gagner. Depuis son temps, à la maison, il venait. Donc, à côté de ce jour, il va ouvrir à partir de 7 heures et rentrer à 19 heures, il va rester familier. Au sorti de cette formation, les témoignages des participants étaient unanimes et ils saluent la pertinence des modules et la qualité des interventions. Beaucoup expliquent que cette formation tombait à point nommé au moment où certaines entreprises sont à la croisée des chemins en matière de croissance commerciale. Pendant les cinq jours, nous avons appris énormément de choses comment dynamiser un réseau commercial, comment prendre de l'avance stratégique sur les concurrents et surtout, lorsqu'on est dirigeant, lorsqu'on est manager, on comprend qu'on doit également être sur l'opérationnel. Et voilà, descendre sur le terrain avec nos équipes, rassurer nos équipes de donner de la compétence, de la formation afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, porter les léviers de production du résultat tel que nous le voulons. Je pense que c'est un ensemble de choses que nous avons apprises ici et qui nous a permis de savoir exactement la bonne chose à faire parce qu'on ne peut pas faire la bonne chose et échouer. Là, sur le coup, je pense à la loi du bénéficiaire. La loi du bénéficiaire, en gros, ce n'est pas le producteur ou alors le commercial qui décide comment un produit se vend. Il peut y avoir des a priori, mais c'est le marché, c'est le consommateur qui décide comment le produit se vend. Alors, il faut être à l'écoute du marché pour pouvoir identifier exactement comment ton produit va casser la baraque. Au sortir de cette formation, j'ai retenu beaucoup de choses. Comment utiliser les outils ? Parce que souvent, on a des outils, mais on ne sait pas comment les utiliser. Je retiens que c'était bien. Les outils de management que j'ai eus, les outils de comment gérer une équipe commerciale, comment aller... Il faut toujours être en permanence près du client, comment gérer l'espérance client, mais c'était super bien. Bon, nous avons appris beaucoup de choses. Nous allons les reporter avec ces connaissances et nous allons les partager. Comment ? Nous allons les former, nos équipes. Par exemple, nous avons des collaborateurs. Nous allons challenger nos collaborateurs. Nous allons les former et mettre à la disposition du marché. Les outils qui ont été longuement partagés pendant les quatre premiers jours qui permettent de faire de la croissance. J'avoue que certaines, je les avais, mais je ne savais pas sous quels angles les utiliser. Mais aujourd'hui, j'avoue que je suis en mesure de vous dire que je pourrais les adapter en fonction de toute situation qui se présentera à moi vis-à-vis de n'importe quel client, quelle que soit sa taille, quel que soit son millier, quel que soit ses origines. En ce qui concerne la croissance du chiffre, nous avons appris toutes les étapes aujourd'hui. Comment prospecter avec les équipes, comment encadrer les équipes et comment garder les clients à notre niveau pour qu'il y ait toujours de la croissance à notre niveau. Avec une formation aussi intense et des retours si positifs, les participants repartent désormais armés d'outils concrets et de nouvelles perspectives pour transformer leur gestion commerciale. Cette rencontre pourrait être le début d'une nouvelle ère pour ces dirigeants qui ont maintenant en main les clés pour dynamiser leurs entreprises et atteindre des résultats exponentiels. Ainsi, cette formation organisée par l'Université du Résultat aura permis aux dirigeants de reponcer leur approche, de catalyser leur croissance et de redéfinir les contours de leur stratégie commerciale pour relever les défis de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501